Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir entre réaliser une résidence de style plein pied ou réaliser une résidence de style duplex. Qu'est-ce qu'un plein pied ? Qu'est-ce qu'un duplex ? Quels sont les avantages et les limites d'un plein pied ? Quels sont les avantages et les limites d'un duplex ? A quel moment est-ce qu'il faudrait choisir un plein pied ? Et à quel moment il faudrait plutôt choisir un duplex ? Voilà dans l'ensemble des questions que nous allons traiter et développer autour de cette thématique dans cette vidéo aujourd'hui. L'idée principale est de te permettre d'avoir suffisamment d'informations afin de prendre une décision sur ce sujet bien précis. Bonjour et bienvenue sur Diango Academy. A travers cette plateforme, tu as accès à une multitude d'informations qui te permettront de réaliser efficacement ton projet de construction et de manière sereine. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'ai hâte à cliquer sur le bouton en dessous pour t'abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis Thierry Benguet, mon atelier d'entreprise de bâtiment Newzat et auteur du livre « Réussis son projet de construction en Afrique ». Si tu envisages réaliser un projet de construction en Afrique et être sûr de le mener vers la réussite, je t'invite à commander ton exemple du livre. Il est disponible en version numérique et en version papier. Alors sans toutefois t'adé, clique sur le lien disponible dans la description afin de commander ton exemple maintenant et recevoir de nombreux cadeaux. Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir entre réaliser une résidence de style plein pied ou réaliser une résidence de style duplex. Qu'est-ce qu'un plein pied ? Qu'est-ce qu'un duplex ? Quels sont les avantages et les limites d'un plein pied ? Quels sont les avantages et les limites d'un duplex ? À quel moment est-ce qu'il faudrait choisir un plein pied ? Et à quel moment il faudrait plutôt choisir un duplex ? Voilà dans l'ensemble des questions qu'on va traiter et développer autour de cette thématique dans cette vidéo aujourd'hui. L'idée principale est de te permettre d'avoir suffisamment d'informations afin de prendre une décision sur ce sujet bien précis. Parce que justement, il existe de nombreuses personnes qui sont hésitantes, qui parfois s'engagent à réaliser un projet de style duplex, mais ne parviennent pas à mener ce projet jusqu'à son terme. D'un autre côté, il y a des personnes qui décident de réaliser un projet de style plein pied et à la fin, elles se rendent compte qu'elles auraient plutôt mieux fait d'engager un projet de style duplex. Alors, quels sont donc les éléments qui vont te permettre de choisir avant de commencer ? Si tu as déjà engagé ton projet, peut-être que cette vidéo ne va pas t'aider. Mais si tu es encore hésitant, si tu es dans l'incertitude, les informations que nous allons partager avec toi aujourd'hui vont certainement t'aider à prendre une meilleure décision. Parce que justement, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, nous sommes là pour vous apporter des informations pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Parce que pour tout projet de construction, le mec d'ouvrage est la personne qui prend les décisions les plus stratégiques en ce qui concerne le projet. Parce que le projet lui appartient, votre projet vous appartient. Nous vous fonçons des informations qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Alors, qu'est-ce qu'un plein pied ? Qu'est-ce qu'un duplex ? Un plein pied est un style de maison constitué principalement ou alors uniquement d'un seul niveau. Il est sans étage. Dans un plein pied, vous n'avez aucun étage. Il y a juste un niveau. Tous les éléments se retrouvent au niveau 0-0, c'est-à-dire un rez-de-chaussée sans étage. Une résidence sur plein pied peut être construite sur une petite superficie ou sur une superficie un peu plus grande. En Afrique, la maison sur plein pied est de manière abusive appelée villa. Mais ce n'est pas réellement ça. La villa et plein pied ne sont pas forcément des synonymes. Il peut y avoir des villas en plein pied. Il peut y avoir des villas en duplex. Donc, c'est de manière abusive que certaines personnes appellent villa plein pied. Donc, le plein pied, donc, est dans cette maison-là qui se retrouve au même niveau. Donc, toutes les pièces, c'est-à-dire les chambres, le salon, la salle à manger, la cuisine, tous se retrouvent au même niveau. Il n'y a pas de niveau supérieur. Un duplex, par contre, est un style de maison constitué de deux niveaux. Un rez-de-chaussée et un étage. Donc, généralement, le rez-de-chaussée est réservé pour les pièces de vie, c'est-à-dire les pièces de jour, comme la salle de séjour, la salle à manger, la cuisine, la buanderie. Pendant que l'étage est réservé pour les pièces de nuit telles que la chambre et les salles de bain, en tout cas, pour les différentes chambres, et les dressiers, les balcons, en fait, les balcons privés. Donc, voilà en gros la différence déjà qu'il y a à ce niveau-là entre le plein pied, par définition même, entre le plein pied et le duplex. Le plein pied a un seul niveau. Le duplex est sur deux niveaux, un rez-de-chaussée et un étage. Le plein pied présente un avantage majeur pour les personnes âgées ou alors pour les personnes en motricité réduite, c'est-à-dire les personnes handicapées, les handicapés moteurs. Ces personnes-là qui peuvent difficilement graver l'escalier pour pouvoir accéder à un niveau de la maison. Avec le plein pied, il n'y a pas d'escalier à graver. Tout est complètement plat. Toutes les pièces de la maison sont réunies au même niveau. Du coup, pour ces personnes-là, les personnes âgées et les personnes en motricité réduite, il y aura donc le plein pied. Le plein pied, ça va donc être un atout majeur pour eux. Avec le plein pied également, vous avez la possibilité d'avoir une maison avec des très grandes pièces. En tout cas, tant que vous avez le terrain, tant que vous n'avez pas de limitation de terrain, vous avez la possibilité d'avoir une maison avec des très grandes pièces. Votre avantage, vous avez également la possibilité d'avoir la maison avec une forme d'architecture complexe. Avec n'importe quelle forme architecturale, vous pouvez réaliser un plein pied parce que le terrain est plat. Tout se retrouve au même niveau. Donc, du coup, vous pouvez donner n'importe quelle forme à votre maison. Il n'y a pas de contraintes liées, par exemple, au niveau supérieur, au niveau, à la communication entre les deux niveaux de la maison. Il est également avantageux d'avoir un plein pied dans la maison où vous avez énormément de petits-enfants dans la maison. Parce que justement, avec les enfants de la maison, avec un plein pied, il n'y a aucun escalier, il n'y a aucune terrasse suspendue. Donc, du coup, vous pouvez avoir le cœur tranquille en ce qui concerne la sécurité des petits-enfants dans la maison. Comme toute chose, la résidence en plein pied présente également ses limites ou alors ses inconvénients. En effet, c'est une résidence qui n'est pas adaptée pour des terrains à forte pente. Lorsque vous avez un terrain à forte pente, il est difficile de pouvoir réaliser une résidence de style plein pied. Sauf si vous allez effectuer un grand terrassement, ce qui va entraîner des cours supplémentaires pour la réalisation de votre projet. Ce qui peut également être un avantage pour en même temps être une limite. Dans la maison haut, avec un plein pied, toutes les pièces réunies au même niveau, communiquant ensemble, cela peut être un souci, cela peut causer des soucis d'intimité. Parce que justement, les pièces de jour et les pièces de nuit sont au même niveau et sont facilement accessibles. Les personnes étrangères qui se retrouvent dans les pièces de jour peuvent facilement accéder aux pièces de nuit qui sont en réalité des pièces privées. Donc, cela peut être une limite contrainte en quelque sorte. Les premières pièces sont également des maisons, des styles de maisons qui consomment énormément d'espaces de terrain. Donc, lorsque vous avez besoin de beaucoup de pièces, lorsque vous avez besoin de grandes pièces, cela va consommer énormément la superficie du terrain. Et si vous n'avez pas une grande superficie du terrain, cela peut être contraint parce que cela peut vous empêcher de pouvoir réaliser d'autres constructions sur le même terrain. parce que justement, nous sommes en Afrique, il arrive qu'on achète un terrain et qu'on réserve une partie pour la résidence privée et une autre partie pour la réalisation peut-être d'un projet commercial comme les boutiques ou alors d'un projet immobilier tel que les appartements, les studios, les chambres à lieu. Donc, réaliser un plein pied sur votre terrain si vous n'avez pas justement de terrain, peut être un inconvénient pour le futur. Le plein pied et le duplex sont deux constructions diamétralement opposées. Du coup, ce qui peut être, ça verrait être comme un avantage pour un plein pied, sera un inconvénient pour un duplex. Ce qui sera un inconvénient ou alors une limite pour un plein pied, sera un avantage pour un duplex. Et donc, du coup, pour ce qui est dans des duplex, comme avantage, c'est que les duplex occupent très peu d'espace sur le terrain. Nous avons vu tout à l'heure que c'était une limite en fait pour le plein pied. Mais par contre, pour les duplex, c'est un avantage dans la maison où les duplex sont réalisés sur deux niveaux différents. Donc, on sépare les pièces de la maison sur deux niveaux. Ce qui fait qu'il y a sous-consommation de l'espace du terrain. L'emprise du terrain d'un duplex sera donc très réduite par rapport à un projet des mêmes caractéristiques réalisé sous forme d'un plein pied. Donc, les duplex ont cet avantage-là qu'ils ont une faible emprise au sol. Autre avantage, les duplex ont fait plus d'intimité qu'un plein pied dans la mesure où les pièces de vie et les pièces de vie ou encore appelées pièces de jour sont au niveau du rez-de-chaussée. Et les pièces de nuit sont au niveau des litages. et donc, du coup, les pièces de nuit qui sont considérées comme des pièces privées sont difficilement accessibles par des personnes étrangères à la maison parce qu'elles se retrouvent à un niveau supérieur. Il faudra plus d'efforts pour que ces personnes puissent accéder à ces pièces-là. Et ça confère, du coup, plus d'intimité au niveau de la maison, principalement pour les habitants de la maison. Les résidences du site duplex sont également avantageux pour les terrains en pente. Lorsque vous êtes en présence d'un terrain en pente, vous n'aurez pas forcément besoin de faire un terrassement. Vous pouvez directement réaliser votre duplex dessus ou, à défaut, vous pouvez faire un léger terrassement ce qui va consommer moins de budget pour ce qui est du terrassement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un gros terrassement. En tout cas, tout va dépendre de la forme architecturale du projet que vous allez définir avec la collaboration ou avec la construction de votre architecte. Le premier inconvénient qu'on peut noter avec les duplex c'est l'accessibilité à certaines pièces de la maison. En effet, compte tenu du fait que certaines pièces de la maison se retrouvent au niveau supérieur de la maison et qu'il faut grager un escalier pour pouvoir les atteindre, il sera difficile pour les personnes handicapées ou alors les personnes âgées de pouvoir accéder à certaines pièces de la maison. D'où l'importance parfois de pouvoir réserver certaines pièces au niveau du rez-de-chaussée, des pièces de nuit, certaines pièces de nuit au niveau du rez-de-chaussée pour cette catégorie de personnes-là. Donc, ça peut être un inconvénient dans la maison où si vous aviez mis toutes les pièces de vie au niveau supérieur, ça aurait certainement pris moins d'espace de terrain mais là, vous vous retrouvez obligé de séparer les pièces de nuit certaines au niveau de l'étage et d'autres au niveau du rez-de-chaussée. Donc, justement, le fait que ce soit sur deux niveaux supérieurs, ça peut être un inconvénient pour ouvrir une limite pour les personnes âgées et les personnes en motricité réduite. Plus le bâtiment prend de la hauteur comme le duplex, plus son poids est énorme, et plus il est exposé aux intempéries et il est également exposé à son propre pouvoir. Du coup, il est important pour un duplex de pouvoir renforcer sa structure porteuse que sont ses fondations, ses poteaux, son plancher, bref, tous les éléments qui constituent la structure qui va lui permettre de rester debout pendant de nombreuses décennies. et donc, cela peut s'avérer être onéreux lorsque nous sommes en présence d'un duplex dans la mesure où il faudra renforcer tous ces éléments-là et ça va demander des coûts supplémentaires pour que ça puisse résister efficacement. Et cela peut donc être une limite financière. La résidence de style duplex présente une autre limite ou un autre inconvénient pour la sécurité des enfants dans la mesure où avec la présence d'un escalier dans la maison sur une hauteur parfois de 3 à 3,50 mètres, il est possible qu'un enfant puisse dégringoler d'un balcon ou alors qu'un enfant puisse chuter au niveau de l'escalier et se fracturer sur le bras et se fracturer la jambe. Et donc, cela peut être dangereux pour la sécurité des enfants. Réaliser un duplex à dans cette limite de la queue, la sécurité des vôtres enfants n'est pas toujours garantie à 100%. A quel moment il faut donc choisir de réaliser un duplex et à quel moment il faut choisir de réaliser un plein pied ? Si vous avez très peu d'espace, je vous conseille vivement de réaliser un duplex. Réaliser un duplex dans la mesure où avec très peu d'espace, cela permettrait une utilisation rationnelle de votre terrain tout en respectant le coefficient d'occupation du sol. Nous avons réalisé une vidéo qui traite de cette thématique que vous pourrez regarder plus tard. Deuxième cas de figure, si vous envisagez de réaliser plusieurs projets sur votre espace de terrain, je vous conseille également d'envisager de réaliser un duplex. Dans la mesure où avec un duplex, si vous êtes par exemple en présence d'un terrain de 500 m² comme c'est le cas généralement, sur 500 m², vous pouvez essayer de prendre 200 m² pour réaliser votre résidence et 300 m² pour réaliser un projet immobilier. Cela peut être des appartements à louer, cela peut être des studios ou des chambres à louer ou des boutiques que vous allez réaliser sur les 300 m² restants. En tout cas, tout va dépendre, ça va dépendre de plein d'autres paramètres. Mais en gros, c'est ça. Vous avez 500 m² ou vous prenez 200 m² pour votre résidence ou 250 m² pour votre résidence et vous prenez le reste, 250 m² ou 300 m² pour réaliser un projet immobilier. Donc, voilà un peu ça. Et en prenant les 200 m² ou alors les 250 m² pour réaliser votre résidence et en réalisant une résidence de style duplex, vous allez pouvoir réaliser une maison avec de grands espaces. Vous allez pouvoir réaliser une maison qui s'étend sur deux niveaux et donc, vous allez exploiter rationnellement votre terrain pour avoir également une grande cour par la suite. Par contre, si vous souhaitez sortir de l'allocation le plus rapidement possible, choisissez le plein pied dans la mesure où si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour mener jusqu'au terme un projet de style duplex, le plein pied sera adapté parce que sera moins coûté et qu'il va nécessiter moins de techniques de construction, moins de technologies en fait. Et donc, il est important que vous puissiez choisir le plein pied pour que vous soyez tranquille dans la mesure où vous n'avez pas suffisamment de ressources financières pour mener à terme un projet de style duplex. Donc, lorsque vous voulez sortir de plus rapidement de la location, il est idéal de choisir plutôt le plein pied. Aussi, si vous êtes préoccupé par la sécurité des enfants, si la sécurité des enfants vous pose problème, si vous n'avez pas une personne qui peut veiller à vos enfants, si les enfants seront peut-être continuellement seuls parfois à la maison et qu'il sera difficile de veiller sur eux, choisissez également le plein pied parce qu'il n'y aura aucun risque qu'un enfant peut-être se fracture le bras ou bien le pied lorsqu'il est en train de descendre peut-être en dégringolant d'un balcon ou alors en chute d'une escalier. Donc, vous allez également choisir le plein pied dans ce cas et enfin, si vous aimez le duplex, construisez-vous un duplex. C'est simple finalement. Si vous aimez un plein pied, construisez-vous un plein pied. Voilà. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'une raison quelconque pour pouvoir choisir le plein pied ou le duplex. Simplement peut-être parce que vous aimez le duplex, parce que vous avez peut-être les moyens de vous construire un duplex ou vous construisez un duplex et si vous aimez plutôt le plein pied et que vous avez le moyen de vous réaliser votre plein pied, vous réalisez votre plein pied. Donc, c'est simple que ça. Vous réalisez ce que vous aimez. Ça, c'est le dernier cas de figure, la dernière possibilité qui vous reste. Dans l'imaginaire commun, les gens pensent que tous les duplex sont plus coûtés que tous les plein pieds. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Vous devez savoir que le coût de construction d'un projet dépend de plein de paramètres. Vous pouvez également regarder la vidéo dans laquelle nous avons traité de cette thématique. Et donc, du coup, il peut arriver des situations dans lesquelles le projet de construction d'un plein pied se retrouve être plus onéreux qu'un projet de construction d'un duplex. Toutefois, pour le même nombre de pièces avec les mêmes superficies et pour des finitions similaires, le projet de construction d'un duplex sera plus coûté que le projet de construction d'un plein pied. Je rappelle bien, même nombre de pièces, même superficie de pièces avec des finitions similaires, la réalisation d'un duplex sera plus coûtée que la réalisation d'un plein pied. Par contre, la différence de coût entre ces deux types de construction pour les mêmes caractéristiques pourra être amortie par la superficie de terrain qu'on va gagner. Je vais vous prendre un exemple simple. Pour le même nombre de pièces avec les mêmes superficies et les mêmes caractéristiques et les mêmes styles de finition, pour un plein pied, on a évalué une maison à 220 m². C'est-à-dire 220 m² pour le plein pied. Par contre, le duplex avec ces mêmes caractéristiques sera sur 140 m². Ce qui va faire un gain de 80 m². 80 m², ce n'est pas petit. Et donc, ces 80 m² pourraient être contenus. Bien sûr, en prenant en compte d'autres paramètres, les 80 m² pourraient être utilisés par exemple pour la construction des chambres ou alors des studios alloués plus tard. Et donc, du coup, on comprend donc qu'ici, entre construire un plein pied sur 220 m² et construire un duplex sur 140 m², on choisit de construire le plein pied sur le coup, on gagne. C'est-à-dire qu'on va gagner là directement. Maintenant, si on choisit plutôt de construire le duplex, là, à l'instant, on ne gagne pas. On perd en termes de coup directement. Sur le coup direct, on perd. Mais par contre, on gagne 80 m². Ces 80 m² vont augmenter en valeur dans la mesure où plus le quartier va se développer, plus la valeur de votre terrain va augmenter. Les 80 m² pourront être utilisés pour un projet futur. Imaginez un peu comme vous étiez votre terrain en 2021 au coût de 18 000 francs le mètre carré. Vous décidez de réaliser un duplex et vous gardez les 80 m² à côté sans rien réaliser dessus. Finalement, lorsque vous finissez de réaliser votre résidence, peut-être 10 ans ou bien 15 ans, 20 ans plus tard, vous décidez de lancer les studios à côté. Vous avez les fonds pour lancer les studios à côté. vous décidez d'utiliser les 80 m² pour réaliser ce projet-là. Imaginez la valeur que ce terrain-là, ces 80 m² auront pris en 10 ans. Imaginez un peu cela. Mais par contre, si vous aviez réalisé votre projet sur 220 m², vous avez perdu ces 80 m²-là. Lorsque vous aurez l'argent pour réaliser le même projet, c'est-à-dire les studios ou alors les chambres évalués, vous serez obligés d'aller acheter un terrain ailleurs. C'est-à-dire que vous avez gagné en 2021, vous avez gagné en réalisant le plein pied. Mais en 2031, c'est-à-dire 10 ans plus tard, vous vous retrouvez obligés d'aller acheter un autre terrain ailleurs, peut-être bien plus coûté que si vous aviez gardé ces 80 m²-là et que vous avez décidé de réaliser plutôt le duplex. Donc, voilà un peu un ensemble de choses sur lesquelles vous devez énormément réfléchir avant de prendre la décision de réaliser un duplex ou bien réaliser un plein pied. Vous devez toujours vous poser la question est-ce que vous envisagez réaliser un autre futur ? Est-ce que votre terrain est suffisamment grand pour contenir deux projets dessus ? Si vous envisagez réaliser un projet dessus et que si votre terrain peut permettre de réaliser un second projet dessus, optez pour le duplex. Prenez en compte ce paramètre-là, analysez et prenez la décision. Nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo. Je ne peux que te dis merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que le contenu que j'ai partagé avec toi aujourd'hui va véritablement te dire à prendre de meilleures décisions que cela te sera vraiment efficace. Si c'est le cas, like. Comment ? Si tu as des questions, partage autour de toi afin de transmettre le message à d'autres personnes qui seront certainement dans le besoin que toi. Et surtout, n'hésite pas à commander ton exemple du livre « Réussu son projet de construction en Afrique ». Le lien est disponible dans la description. Commande ton exemple de livre maintenant et ressort tous les cadeaux qui vont avec. Sous-titrage Société Radio-Canada dans les prochain videos. Ciao.